Contact des fins le vendredi 26 juin 2020 avec Ingrid. Alors Ingrid, vous m'avez envoyé une photo de votre papa et de votre grand-mère. Donc on va voir un petit peu. Votre grand-mère, ça fait un bon moment qu'elle est partie. D'accord ? Ça fait un petit moment qu'elle est partie, votre grand-mère. Voilà. C'est quelqu'un plein de joie. Elle était très jeune dans sa tête. D'accord ? Très très jeune dans sa tête. C'est la maman de qui ? De votre mère ou de votre père ? Regardez, de maman. De maman. C'est le portrait craché. Voilà. C'est une dame qui a beaucoup souffert. Elle est en train de me dire. D'accord ? Ça n'a pas été simple. J'ai l'impression que les relations affectives ont été compliquées. D'accord ? C'est ce qu'elle me montre. Elle vous embrasse, Pierrette. C'est qui, Pierrette ? C'est maman. Voilà. Elle vous embrasse, Pierrette. C'est très très fort. Elle dit qu'elle n'a pas été juste avec votre maman. Voyez ? Il y a des choses qu'elle aurait pu être... Je veux dire, faire plein de choses avec vous. Et elle dit qu'elle n'a pas été juste avec vous. Elle n'était pas facile. D'accord ? Elle avait un caractère pas facile des fois. Pierrette, vous ne dites plus rien. Oui, c'est vrai. Elle était dure. Elle dit qu'elle était dure. Elle avait peur. Il y avait des peurs en elle. Elle me montre... J'ai l'impression que là, la famille, elle a souvent des peurs. D'accord ? Et elle a transmis aussi ça. Et elle n'était pas facile. D'accord ? Vous, vous étiez une enfant qui avait besoin d'affection, d'amour, de câlins, de tendresse. Et elle ne vous a pas donné tout ça, votre maman. J'ai l'impression qu'elle avait des relations avec les hommes compliquées. D'accord ? Voilà. Très compliquées. Très, très compliquées à passer même ses enfants de côté. Vous voyez, on me montre ça. Vous confirmez, Pierrette, ou pas ? Oui. Voilà. Les hommes passaient... Je veux dire, elle était personnelle, votre maman. D'accord ? Et elle vous demande aujourd'hui pardon. Elle vous demande pardon parce qu'il y a plein de choses qu'elle regrette. D'accord ? Vous, vous avez été une vraie maman, elle dit, pour vos enfants. Elle, elle n'a pas été une vraie maman. Oui, c'est vrai. Voilà. Elle dit qu'elle n'a pas été une vraie maman. Et vous, vous en êtes une, une vraie, elle dit, une vraie. Et je ne peux rien dire contre ça, elle dit. Elle dit, moi, je n'ai pas, je n'ai pas assumé mon rôle de mère vis-à-vis de tout, vis-à-vis de vous. Elle a beaucoup de regrets sur ça, Pierrette. Et elle vous remercie, justement, elle ne voulait pas parler la dernière fois, elle dit. D'accord ? Parce que vous étiez trop loin. Et elle vous tapait, Pierrette ? Non. Elle ne tapait personne. Qui c'est qui tapait ? C'était votre père qui tapait ? Mon beau-père. Votre beau-père ? Elle aurait pu s'interférer, vous voyez, elle me montre. Mais c'est un peu, elle me dit, c'est un peu comme si, elle, elle tapait aussi. Puisqu'elle acceptait. Oui. Et elle subit aussi. Oui. Elle vous demande pardon parce que c'était elle, l'adulte. D'accord ? Oui, mais elle dit que c'était elle, l'adulte. D'accord, Pierrette ? C'était elle, l'adulte. C'était à elle de protéger. Mais la relation, vous savez, votre maman, elle me dit que c'est quelqu'un qui ne pouvait pas être seule. Oui, c'est vrai. Elle ne savait pas être seule. Elle avait peur de manquer de choses. Alors qu'elle aurait pu très bien se débrouiller sans forcément avoir tous ces hommes dans sa vie. Elle n'avait pas besoin d'eux. Vous voyez, elle fait des sacrifices. Elle a fait des sacrifices avec ces hommes-là. Elle a fait des sacrifices avec ces hommes-là. Voilà. Et elle n'en avait pas besoin. Elle n'avait pas besoin d'eux pour vivre une vie heureuse avec ses enfants. D'accord ? Elle l'a compris plus tard. D'accord ? Bien trop tard. Bien trop tard, elle dit. Elle a gâché. Elle dit qu'elle a gâché son temps. Voilà. Vous voyez, Pirette, elle me dit, tu ne feras pas la même erreur que moi. Voilà. Tu as compris ce que c'est la vie. Tu ne feras pas la même erreur que moi. Elle était butée aussi. Dans sa tête. Elle était butée. Même si vous lui disiez quelque chose. Elle courait après quelque chose. Oui. Elle courait après le bonheur et elle courait après l'argent aussi. Après tout. Mais on n'a pas... Oui, peut-être. Elle avait peur de manquer. Elle avait peur de manquer d'argent. D'accord ? Mais elle n'en avait pas non plus comme il fallait. Elle dit qu'elle n'en avait pas non plus. Donc, voilà. Elle dit qu'elle a fait tout faux de ce côté-là. Quand elle est sentimentale, elle a fait tout faux. Et du coup, vous n'avez pas une vie facile. D'accord ? Voilà. Une vie facile. Des fois, les romans remontent dans vous. D'accord ? Et elle vous demande pardon, Pirette. Vous avez des questions à lui poser, Pirette ? Sa souffrance vient d'où ? De son enfance ? Oui. Oui. Elle a... Elle a... Elle a cherché quelqu'un, quelque chose, quelqu'un... Un père. Un père, comme un père. Elle a cherché... Elle a cherché... Non, mais... Elle a cherché... Des membres de sa famille. Oui, maman dit qu'elle a cherché... Elle cherchait des membres de sa famille. Puis moi, j'ai fait un peu de... J'ai une analogie et j'ai vu qu'en fait, elle perdait tout le monde. Oui. Elle perdait tout le monde, quoi. Oui, oui. Et elle dit... Elle dit que... Elle est en train de me dire que... Sa famille, ils sont avec elle de l'autre côté. D'accord ? Mais... Elle n'est pas sur le même plan que votre... Que votre mari. Oui, je sais. Pirette. Ils ne sont pas sur le même plan. D'accord ? C'est un peu comme si vous disiez... Je suis en France et ils sont en Espagne. D'accord ? Voilà. C'est la même chose. Ce n'est pas la même frontière de l'autre. Disons, on ne peut pas dire que c'est une frontière. Mais au niveau de l'évolution, ce n'est pas la même chose. Votre maman, elle a tellement de choses à apprendre, à apprendre, à lâcher prise. Elle pouvait assumer les choses toute seule. Elle pouvait travailler. Je veux dire... Le travail ne lui faisait pas peur. D'accord ? Mais on me montre une femme qui veut rester jeune et qui a subi plus que... Elle a subi de la violence. Elle me montre bien ça. Mais ce n'est pas ça qui compte pour elle. Ce qui compte pour elle, c'est que vous, vous ayez subi cette violence que vous ne méritiez pas. D'accord ? Parce que vous n'étiez pas méchant. Elle dit, je n'avais pas des enfants méchants ou quoi que ce soit. Et il y a eu... Du coup, il y a eu une dislocation. Vous voyez ? Elle me montre ça. Où chacun a eu... Elle dit qu'elle n'aurait pas dû... Elle ne veut pas revenir à ça parce que c'est difficile pour elle. D'accord ? Elle vous demande pardon, Pierrette, de tout ce temps gâché. Parce qu'elle n'avait pas besoin d'hommes, elle dit. Aujourd'hui, elle confirme qu'elle n'avait pas besoin d'eux. D'accord ? Elle ne sait pas mettre un pied après l'autre, elle me dit. Vous voyez ? Un pied après l'autre. Et puis, des fois, elle dit, je vais le quitter. Je vais le quitter. Je vais arrêter tout. Et puis, pof ! Et elle reprenait. Et elle pardonnait. Et puis, ça a recommencé. Ça a se calmé. Hop ! Ça a recommencé. La nervosité. La colère. D'accord ? Voilà. J'ai honte, elle dit. D'accord ? Je ne sais pas. Voilà. Elle dit, j'ai honte. On lui dit que je ne sais pas. Mais elle a honte quand même. D'accord ? Elle a honte. Je ne sais pas. Elle dit, elle culpabilise. D'accord ? Elle culpabilise. Non, elle n'a pas été si monstre que ça. Oui, mais elle culpabilise puisqu'elle a laissé faire. D'accord ? Oui, mais dans la vie... Alors, elle n'a pas une vie facile non plus. D'accord, Mireille ? Non, non. Elle a une vie aussi de violence aussi. D'accord ? Et elle cherchait à travers un mari, un père aimant par rapport à un mari. Et puis, on lui faisait croire des choses. Ce n'était pas vrai. On l'a trompé, votre maman. D'accord ? Et il y avait de la violence. Il y avait de l'alcool. Voilà. Et elle me dit... Vous savez, elle me fait penser à qui ? Elle me dit à Sue Hélène dans Dallas. Vous voyez ? Cette femme qui commence à boire parce qu'elle tombe amoureuse. Elle veut croire qu'elle va être bien. Mais non, non. Elle n'a jamais bu. D'accord. Non, non, non. Mais attendez. Je ne dis pas que votre maman elle bu. Elle boit. Je dis les hommes. Vous voyez ? En fait, cette femme, elle boit. Cette femme de Dallas, elle boit. Mais elle a un manque affectif d'amour. Vous voyez ? Et donc, du coup, elle fait toutes les conneries. Voilà. Mais en fait, dans cette femme de Dallas, je ne sais plus comment... Sue Hélène, voilà. Cette femme qui s'habillait, qui essayait de ne pas montrer. Voilà. De ne pas montrer la violence. Ouf, j'ai très chaud avec votre maman. Voilà. J'ai obligé de... Elle est pu chou. Oui. Disons qu'elle dégage une énergie, je veux dire, de pardon. Tellement de pardon vis-à-vis de vous qu'elle a envie de tourner la page et elle aimerait vous embrasser, de vous tenir dans les bras et vous embrasser très fort. D'accord, Pierrette ? Voilà. Besoin de vous dire qu'elle vous aime. Voilà. Elle dit qu'elle vous aime et qu'elle aurait dû le dire souvent, 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 souvent. Souvent. Je le savais aussi. Voilà. Vous ressemblez à votre maman physiquement, vous savez ? Vous tirez de maman, hein ? Non. Ah, si. Le visage, c'est votre mère, hein ? D'accord ? Voilà. Elle dit que tu es bien entourée et elle est contente. Voilà. Par rapport à elle, vous êtes bien entourée. Voilà. Elle va laisser la place à votre mari, elle me dit. Elle va être là. D'accord ? Elle est bien hontée. Elle vous en... Mamie, j'ai fausse de se soumettre pour ça. Comment ? Comment, Pierrette ? J'en garde pas un mauvais souvenir comme elle a l'air de se reprocher. Attendez, Pierrette, le fait de subir de la violence, même si c'est pas d'elle, d'autres, elle se sent responsable parce que c'est elle l'adulte. D'accord ? Voilà. Elle est délictue aussi. Voilà. Et elle aurait pu, elle aurait pu l'envoyer balader, elle aurait pu faire le nécessaire. D'accord ? Voilà. Et pourtant, et pourtant, vous lui disiez les choses. D'accord ? Mais elle restait quand même là-dedans. Vous voyez ? Elle dit, oh, il ne sait pas, il va, il va, il va, il m'a promis, il m'a promis, il m'a promis, et puis il ne promettait rien du tout. D'accord ? Voilà. Elle va bien, d'accord, Pierrette ? Il faut que vous sachiez qu'elle va bien, comment dire ? mais elle est contente quand même que, la dernière fois, c'était, elle ne voulait pas intervenir, elle me dit. Elle aurait pu intervenir, je ne sais pas si vous avez envoyé sa photo. Elle avait envie d'intervenir, elle m'a dit qu'elle n'est pas intervenue parce qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes qu'elle. Elle se met vraiment en deuxième degré, vous voyez ? Elle passe après elle. Voilà. Aujourd'hui, elle a voulu vous faire un coucou pour vous dire qu'elle vous aime et qu'elle vous demande pardon. Voilà. Vous lui avez pardonné, elle se sent plus légère. D'accord ? Mais elle écoute, elle va rester là, elle va écouter. Voilà. Elle demande si elle a la permission de rester. Je suis tellement... Voilà. Allez. Elle aussi, elle vous aime. N'ayez pas honte de le dire, franchement. elle vous aime aussi. Vous êtes tellement affectueuse, Pirette. D'accord ? Vous étiez une enfant, elle dit, pleine de vie, joyeuse, et puis il y a une destruction de ça aussi. D'accord ? Voilà. Allez, on continue. Allez. D'accord ? D'accord ? Alors, il est en train de me dire, votre mari, Pirette, papa, le papa d'Ingrid, il est en train de me dire que, vous voyez, il me montre qu'il est de l'autre côté, qu'il aide, qu'il aide encore. Vous voyez ? Il a besoin de ça. Il est encore en train d'aider, il me dit. D'accord ? Il y a beaucoup d'âmes qui sont passées de l'autre côté, et c'est drôle comment il me dit. Il s'est occupé du côté ouest, il me dit, de la France. Voilà. Les gens qui sont partis du côté ouest, il me dit. Et il a beaucoup fait d'accueil de l'autre côté. C'est quelqu'un qui est toujours, je veux dire, alors, ça lui a permis aussi, psychologiquement, d'accord ? C'est ce qu'il est en train de me dire, psychologiquement, d'aller mieux. Voilà. Et de comprendre, en fait, que son acte, il était légitime. Il y a des gens qui ont demandé à partir, il y a des gens qui n'ont pas demandé à partir, et qui sont partis. Et il est en train de me dire, moi, je suis partie par ma volonté. Et du coup, on m'a mis au travail pour que je comprenne la souffrance que ces gens avaient de quitter leur famille. D'accord ? Voilà. Je t'aime de tout mon cœur. Il vous dit ça. D'accord ? Je t'aime de tout mon cœur, ma chérie. Voilà. Je t'aime de tout mon cœur, de tout mon être. Voilà. Je vous aime toutes les trois, de tout mon cœur et de tout mon être. Il y a une autre personne, il y a une autre fille ? Oui, il y a ma sœur, il y a ma sœur Olivia, celle qui vous avait donné à la fois, vous étiez passée pour ma sœur. D'accord. Et elle écoute aussi avec les portes visuaux. D'accord. Elle est pas en vision, mais elle s'en va au travail, mais elle écoute. D'accord. Elle dit qu'elle vous aime de tout son cœur et qu'il regrette son geste. D'accord ? Il revient. Mais que ça l'a beaucoup aidé de l'autre côté à pouvoir apporter une main, une main, comment dire ? Vous savez, comment dire ? Une main réconfortante. Voilà. Il avait, c'est pour ça qu'ils l'ont mis, comment dire, au travail assez rapidement parce qu'il fallait qu'ils comprennent aussi les souffrances des familles. D'accord ? Parce qu'il n'avait pas forcément acte de compréhension de ça. Alors, c'était quelqu'un qui se renfermait, il me dit. D'accord ? Et Pierrette, vous essayez de savoir qu'est-ce qu'il... Il ne veut pas vous parler. Vous voyez, il me montre qu'il... Il n'est pas dans la confidence de ce qui se prépare. D'accord ? C'est ce qu'il est en train de me dire. Il est parti rapidement. Il s'est foutu en l'air. C'est comme ça qu'il me dit. Voilà. Et il regrette son... S'il pouvait revenir, il serait revenu. D'accord ? Mais il ne pouvait pas. C'était terminé. Il demande pardon de ça. Il sait que c'est très dur ce qu'il est en train de dire. Mais s'il pouvait revenir, il dit, si je pouvais choisir un corps et revenir, je reviendrai. Mais ce n'est pas possible. En plus, il est parti en période de Noël. Une période de Noël, il dit ? Les fêtes de Noël. Il a... Ouais. Et il n'a pas rangé les choses en plus en faisant ça dans les périodes de Noël. Il est... Vous savez, ce qu'il est en train de me montrer, c'est qu'il est débordé de travail. J'ai l'impression qu'on lui demande à droite et à gauche des choses et il n'arrive pas. Et il veut gérer, il ne sait plus gérer. Et il a un coup de blouse. Vous voyez, il me montre qu'il a un coup de blouse. Il a un côté, comment dire... Il n'arrive pas à... Je pense que votre papa travaillait trop et du coup, il n'arrive plus à surmonter. Vous savez, comme un burn-out, en fait. Vous voyez ? Voilà. En fait, il sort... Il était déprimé. Il rentre en traite et je ne sais pas s'il n'a pas eu peur de vie, peut-être. Je ne sais pas. D'accord. Il était dépressif, votre père, Ingrid ? Oui. Oui, oui. Voilà. Il montre comme un burn-out, vous voyez ? Voilà. Et j'ai l'impression que c'est plein de choses. En fait, c'est quelqu'un qui a tellement été actif. D'accord ? S'il venait rentrer à la retraite, c'est quelqu'un qui a été actif. Je pense qu'il avait peur de quelque chose qui n'avait pas lieu d'avoir peur, en fait. Parce qu'il avait tellement de choses à faire avec Pirette, il n'avait pas besoin de faire ça, en fait. Oui. Et est-ce qu'il a rencontré du monde depuis la dernière fois ou pas ? Il est encore... Ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'il... il est encore dans l'aide. D'accord ? Il est encore dans l'aide. Il me montre ça encore. D'accord ? D'accord. Et il dit que ce n'est pas fini, cette histoire. Ah. D'accord ? Cette histoire, elle n'est pas finie encore. D'accord. Alors, il dit de faire attention que cette histoire, elle n'est pas finie. qu'elle n'est pas finie encore. Il dit qu'il est accompagnée de Laura. C'est qu'il est venu accompagnée de Laura. Oh là là ! D'accord ? Il dit qu'il est accompagnée de Laura. Elle a entendu, elle a entendu. Laura, en fait, c'est... Oui, d'accord. C'est quelqu'un qui est lié justement à votre soeur. D'accord ? Oui, c'est ça, c'est lié à ma soeur. Voilà. Et Laura est venue aussi. Elle est partie très tôt, Laura aussi. C'est une jeune femme. Elle est partie trop tôt. Une belle jeune femme. D'accord ? Voilà. Il est avec Laura. Mais il y a d'autres personnes. Donc, c'est les guides qui les retiennent. Voilà. C'est Laura qui l'accompagne. Elle a un grand sourire. C'est quelqu'un qui souriait souvent. Voilà. Il est avec Laura, il dit actuellement. D'accord. Voilà. Mais il est avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas forcément. D'accord ? Voilà. D'accord. D'accord. Voilà. Et il a rencontré des membres de sa famille ou de la famille de ma mère ? Oui, il a rencontré des membres, mais il a rencontré, il a pu les enlacer, ils ont pu discuter, mais il dit, il a dû se remettre au travail pour l'instant. Ça ne fait pas si longtemps qu'il est parti, votre papa. Donc, du coup, il faut encore attendre. Bien sûr. Vous voyez, il faut encore attendre. Il ne me donne pas de temps. Il dit qu'il y a des choses encore qui vont s'arriver et qu'il faut faire attention. Et c'est ce qu'il est en train de me dire. Faites attention. Ne vous embrassez pas, il dit. Évitez les embrassades encore. Évitez. D'accord ? Voilà. Évitez les embrassades. Et dites, voilà, voilà, tant que c'est... Il dit, attendez encore. Attendez. Ok. Et est-ce qu'il a des choses à dire, je ne sais pas, à nous, à nos enfants, moi, est-ce que... Alors, attendez, attendez, Ingrid. Oui, il parle de vous, Ingrid, là. Alors, par rapport à votre soeur, il demande à Olivia de ne pas culpabiliser, voilà, de ne pas culpabiliser parce que ça le bloque. Ça le bloque. Vous voyez, ça le... Il a besoin de l'énergie d'Olivia pour monter encore plus dans la lumière, d'accord ? Et pas dans la tristesse profonde. Tout doucement, elle va y arriver, d'accord ? Mais il me montre que, voilà, il faut qu'il puisse se libérer pour mieux travailler encore. Parce qu'il a encore... Il voit encore des gens pleurer autour de lui et du coup, c'est encore très difficile. Parce qu'il se dit, si je pouvais choper un corps et me mettre dans ce corps, revenir, et c'est pas possible, d'accord ? C'est pour ça qu'il aide et qu'on l'aide aussi. Oui. Qui c'est Loïc ? Loïc, c'est votre mari. C'est votre mari ? Oui. Voilà. Voilà. Il passe au bonjour à Loïc. C'est vrai ? Il passe au bonjour à Loïc. Voilà, il passe au bonjour à Loïc. Voilà. Il est heureux de ses petits-enfants. D'accord ? Il aimait ses petits-enfants. Oui. Il adorait ses petits-enfants. Il n'a pas pensé à eux quand il a fait l'acteur. Il n'a pensé à personne. D'accord ? Il n'a eu peur. Vous savez, c'est comme un burn-out quand on voit tout noir et on ne voit plus rien. On n'arrive plus à réfléchir. On ne sait plus. D'accord ? Voilà. Et du coup, on fait des bêtises. À ce moment-là, on est amené à faire la bêtise extrême. Voilà. D'accord ? Voilà. Oui. Vous avez des questions un peu... Il me parlait de vous, Ingrid. Il se balance, hein ? Il se balance. Comme ça aussi. Voilà. Il se balance. C'est drôle ce qu'il me montre. Il me montre l'eau. Il est en train de me montrer la mer. Vous voyez ? Il se balade à côté de la mer. Vous voyez ? Il me montre ça. Il est près de l'eau. Près de l'eau, il y a des gens. Il me montre qu'il y a des gens. Il met ses mains derrière le dos puis dans ses poches. Et puis, il regarde. Il regarde le large. Voilà. Alors, tu veux bien me parler ou pas ? C'était quelqu'un... C'était un solitaire. C'est quelqu'un qui va parler avec les gens quand il les connaît. Mais c'est un solitaire, votre papa. Voilà. Alors, est-ce que tu veux bien me dire d'autres choses ? Ingrid, votre papa est venu en rêve pour vous ? Parce qu'il me montre ça. Oui. Il vient... Il vient pas qu'un... Il vient... Comment dire ? Moi, je vois des visages maintenant. Plein de visages, plein de... Voilà. Parce qu'il me montre que vous avez la médiumité. D'accord ? D'accord ? Vous avez la possibilité. Non, je commence à voir des choses, à percevoir des choses. Mais papa, je n'ai pas le niveau de... Tu s'appelles. Attends. Oui, mais Ingrid, ça va venir. Ça va... D'accord ? Ça va... Attention, ça va venir parce qu'il me montre la médiumité pour vous. Donc, ça va venir. D'accord ? N'ayez pas peur. Quand les émotions seront établies, que tout ira mieux, que vous vous sentirez mieux en paix avec vous-même, à ce moment-là, à ce moment-là, vous verrez beaucoup plus de choses. D'accord ? Et ainsi, votre père aussi. Il apparaîtra pour vous donner un message. Mais tant que vous êtes dans l'émotion, que lui est encore dans les émotions de l'autre côté, c'est compliqué. Mais il me montre les rêves, il me montre le contact avec les rêves, avec vous. D'accord ? Il dit qu'il est venu voir les enfants, que c'était important pour lui de venir voir les enfants, de venir les embrasser. Parce qu'il a énormément d'affection pour les petits. D'accord ? Et il dit que c'est une grosse bêtise. Et vraiment, il est dans la... Minha culpa. Voilà. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est pas votre mère. C'est personne qui l'a poussé là-dedans. Votre papa, il entendait des voix, il me dit. D'accord ? Et on le poussait à faire l'acte. D'accord ? Il a essayé de résister. Mais voilà, c'est impossible. Pourtant, c'est un robelle des bois. C'est un défendeur des gens. D'accord ? Et il était content d'aller à la retraite. D'accord ? Ah oui, il était content d'aller à la retraite. Ah oui. Mais en même temps, il a eu peur. D'accord ? Il était quand même content. Il aurait peut-être voulu, je veux dire, être à la retraite. Mais en même temps, un petit peu travailler à côté encore. Vous voyez ? Faire par étapes. Surtout qu'il avait des choses à faire avec votre maman. Qui c'est qui est comptable ? Moi, je travaille dans la gestion. Dans la gestion. Oui, je peux faire de la couture parmi les autres. D'accord. Donc, c'est vous. Pourquoi il parle de piscine, l'eau encore ? Piscine et l'eau ? Parce que là, on est dans le spa depuis deux jours, là. D'accord. Vous faites une piscine ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? En fait, mon mari, il a eu un spa pour son anniversaire. Et donc, on l'a mis en route il y a deux jours. Et demain, c'est l'anniversaire de ma fille. Et on lui installe une piscine. D'accord. Donc, c'est bon. D'accord. Eh bien, il fait comme ça. Il dit, je vais être là. Il veut voir la tête de la petite. D'accord ? Oui. Voilà, c'est important. Il va être là pour l'anniversaire et il parle de la piscine et il dit que c'est important. D'accord. Ne la remplissez pas trop haut, l'eau. D'accord. Alors, pourquoi il dit ça ? Il ne faut pas question. Il est trop... Il est au courant. Non, mais il craint. Il craint. Il dit, il craint. Donc, d'accord. Il a peur. D'accord. Et puis, toujours surveillance, il dit. Il rigole. Oui, oui, pas trop bien. Voilà. Ma petite maman, Pierrette. Il dit. Maman. C'est maman, il dit. Voilà, c'est ma maman. C'est ma maman, il dit. Pierrette, il est en train de me dire qu'il a été heureux avec vous, que vous lui avez donné du bonheur. D'accord. Voilà. Il dit qu'il a été heureux avec ses enfants. Il n'avait pas... Il n'avait pas... Voilà. Alors, il dit pour les enfants, il faudra quand même faire des Noëls. D'accord. Même s'il est parti de cette période-là, il dit qu'il faudra quand même faire Noël. C'est important pour les enfants. On ne peut pas arrêter la vie par rapport aux enfants. Il faut garder le sourire pour les enfants, il dit. D'accord. Un Pierrette, il vous demande pour les enfants, pour les petits-enfants. D'accord. Il dit de toute façon, je ne suis pas décédée, je ne suis pas partie le 25 décembre, il dit. D'accord. Mais, il dit, je suis partie avant. D'accord. Mais, je ne veux pas que les enfants, comment dire, passent à côté de quelque chose de merveilleux, quand la famille peut se réunir et être ensemble. C'est important pour lui. J'aurai ma place du roi, il dit. D'accord. Voilà. J'aurai ma place. Faites-moi ma place, il dit. Vous avez d'autres questions ? Parce qu'il me montre qu'il doit y aller, il me montre qu'il doit aller travailler. Moi, j'ai des questions, parce qu'on a des projets pour maman. Est-ce que maman va se trouver une maison ? Est-ce qu'il pourra venir ? Est-ce que, voilà, c'est ce qu'elle doit faire ? Et où ? Mais, elle va se rapprocher de vous. J'ai l'impression qu'elle se rapproche des enfants, de vous. C'est ce qu'il est en train de me montrer. D'accord. Il ne sait pas encore tout ça aussi, Ingrid, parce qu'il a, comment dire, il a une mission pour l'instant, il travaille. Et donc, du coup, il n'a pas encore le temps pour ça. D'accord. Il aimerait vous aider. Il aimerait, il y travaille justement pour pouvoir apporter des choses qu'il n'a pas pu faire. Et il dit, il aimerait bien que vous fassiez un voyage avec votre maman ou quelque part, que vous allez avec elle, ensemble, ou un week-end, vous promenez ensemble dans un autre lieu, visiter un autre lieu que ça lui ferait du bien. Parce qu'elle ne veut pas trop. D'accord. Et il dit, il faut qu'elle sorte un peu plus. Pas forcément chez les enfants. D'accord. Peut-être organiser après, par la suite, un truc, peut-être Disneyland avec les enfants ou quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Qu'elle aille voir de la magie. Parce qu'elle n'a pas eu beaucoup de magie dans sa vie, il dit. Ni avec sa mère, et pas maintenant avec moi. Votre papa, c'est quelqu'un qui est un côté passiturne. D'accord. Mais un côté, alors c'est marrant, il peut être triste d'une façon, puis après tout d'un coup très joyeux. Après, ça me prend la tête, j'ai trop de travail. Après, j'aimerais bien en avoir moins. Vous voyez, il ne sait pas ce qu'il veut en fait. D'accord. Mais c'est quelqu'un de très, très bien. Oui. Voilà. C'est quelqu'un de très, très, très bien. Votre maman, elle est en train de me dire, ça n'a pas été un mari comme moi je les ai eus. Voilà. Il dit que j'espère qu'il a été un bon mari et un bon père. Ouais. Mais il nous a quittés trop tôt. Oui. Il avait quoi, 70 ans, 69 ans, 70, 60 ? Non, 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 60. 60 ans. Il est à trois ans après. Oui, de la retraite. Et c'est drôle, il me montre comme s'il avait 60 ans, comme s'il avait pris un coup de vieux. Vous voyez ? Ah oui. Il a pris un coup de vieux. Il n'a pas pris un coup de vieux physique. Non, dans sa tête. Dans sa tête, comme s'il avait 69 ans en fait. Vous voyez, de peur. J'ai l'impression que votre, comme si quelque chose ne fonctionnait plus dans sa tête. Vous n'arriviez plus, Pierrette, elle est raisonnée, il est en train de me dire. Comment ? Elle est raisonnée, on n'arrive plus à le raisonnée. Vous voyez, on ne peut plus parler avec lui. Non, non, non. Il s'enferme, il ne veut pas parler, ça ne me parle pas. Ça l'énerve, vous voyez, il me montre, voilà. Il n'est pas lui-même, ce n'est pas de sa volonté, ce suicide, il me montre bien. Moi, pour moi, votre mari, Pierrette, il a été comme vampirisé. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de me montrer, comme vampirisé. Ce n'était plus là, il ne commençait plus à être la même personne. Alors qu'il attend, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mon fils, c'est mon fils. Il était vampirisé, mais à cause de qui ? Je ne sais pas. Alors, il y a des esprits, des fois, qui amènent les êtres humains à se suicider. Mais on ne comprend pas pourquoi la personne s'est suicidée, d'accord ? Alors, il me dit qu'il avait des responsabilités vis-à-vis d'une femme, un travail qu'il n'avait pas terminé, qu'il se sentait responsable parce qu'il l'avait promis. Vous voyez, votre papa, c'est quelqu'un qui ne se donne pas de limites. Il sait qu'il ne pouvait pas faire ça, que quelqu'un devait le faire. Et il dit qu'il aurait dû le faire lui-même parce qu'il fallait le faire. Mais il n'y a pas que cette femme, il y a d'autres personnes aussi. C'est quelqu'un qui donne beaucoup sa parole et puis, quand il ne peut pas la faire, ça l'embête. Vous voyez ? Il s'est vampirisé. Et j'ai l'impression que quelqu'un lui en a voulu d'une certaine façon. Alors, je ne parle pas de sorcellerie, attention, mais du coup, comme le mauvais œil. Voilà, un mauvais œil. Et du coup, il n'arrive pas à... On n'arrive plus à le parler, on n'arrive plus à le raisonner, on n'arrive plus à le... Il dort très mal. Il n'était plus lui-même. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Vous confirmez, Pierrette, ce qu'il est en train de dire ? Oui. J'ai une question. Oui. Est-ce que ça pourrait être sa mère ? Non. Laisse-moi... Oui, je vais vous dire. Alors, elle n'était pas facile, sa maman, d'accord ? Voilà. Mais non, ce n'est pas d'elle. D'accord. Oui, ce n'est pas d'elle. Il me montre le Pas-de-Calais et tout ça. Il s'en notice du Pas-de-Calais du Nord ? C'est mon mari, ça. Ah, c'est votre mari, Ingrid ? Oui. D'accord. Oui, c'est... Il n'y a pas de bonne maman. Il y a quelqu'un du Pas-de-Calais qui est avec vous, non ? Non. Je ne sais pas. On me dit Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Pas-de-Calais. Pas-de-Calais. C'est mon mari. D'accord. Voilà, on me dit Pas-de-Calais. Mais vous, vous êtes plus du côté de la Bretagne ou dans ce coin-là ? Ou à Normandie. Normandie. Voilà, Bretagne-Normandie. OK. Parce qu'il ne me parle pas de Calais. OK. Vous avez d'autres questions, Ingrid ? Allez-y, parce que je vois qu'il n'a pas assez d'énergie. Vous voyez, pour me parler. Il n'a pas assez d'énergie. Mais comment je peux l'aider ? Par la prière. D'accord ? Par la prière. Une petite bougie, de temps en temps, et une prière. Voilà. C'est comme ça que vous pouvez l'aider. D'accord ? C'est bien les bougies. Il le sait. Et il vous remercie. Et il dit de continuer de temps en temps à mettre une petite bougie. D'accord ? D'accord. Voilà. Et de prier pour lui, pour qu'il s'élève. Pour l'instant, il est encore en train d'aider. Vous voyez là ? Je le vois agité, agité quand il parle. Vous voyez ? J'ai ma tête qui fait... Vous savez, c'est comme si vous tourniez, tourniez, tourniez. Vous faisiez la toupie. Et puis, vous n'arrivez pas à retrouver. Eh bien, il est comme ça, en fait. Il s'est mis trop de pression dans la tête. Il s'est mis trop de pression. Trop, trop de pression. Il veut aider tout le monde. Il ne peut pas aider tout le monde. Il dit, j'aurais dû aider ma famille. Voilà. Et en parler. Et du coup, il a tout gardé. Pourtant, c'est quelqu'un qui parle des choses. Mais là, cette période-là, il gardait tout. Il ne voulait pas... Il ne voulait pas que... Et Pierrette, il ne voulait pas que vous fassiez du souci pour lui. Voilà. Et donc, du coup, il garde tout. C'est un bricoleur, hein ? D'accord ? C'est quelqu'un qui faisait plein de choses, hein ? Qui réparait, voilà. Qui réparait, qui mettait. Il sait tout faire. C'est un homme à tout faire. Voilà. Il me montre tout. Est-ce qu'il y a juste des choses à dire à nos enfants ou pas ? Qu'il les aime, hein ? Et que demain, il sera là pour l'anniversaire. Voilà, d'accord. D'accord ? Il ne peut pas dire... Il ne peut pas faire plus pour l'instant. Il ne peut pas... C'est trop tôt. D'accord ? Attendez, Ingrid, peut-être l'automne. Voilà. Plus tôt, l'automne. Je suis désolée. Et Isabelle, je suis obligée de m'en aller. J'ai les deux petits avec vous à l'école. Il n'y a pas de souci. Il vous embrasse. À bientôt. Il vous embrasse très, très fort. Salut, mon ange. Voilà. Il vous embrasse très, très fort. Je sais que c'est difficile, Ingrid. Mais vous voyez, mon guide est en train de dire qu'il faudra attendre l'automne pour... Oui, mais Loïc, il y a beaucoup de choses. Mon mari va y aller. Du coup, mon mari a terminé. Il va enverrir. Ah, super. Vous voyez, tout s'arrange. Oui, c'est drôle, hein ? Voilà. Il me dit, Loïc, toujours serviable. Voilà. C'est bien. Il va être content, mon mari, comme il dit ça. Il dit, toujours serviable. Je n'ai pas toujours passé la relation. Il dit, toujours serviable. Ah, votre papa, il dit qu'il était une tête de mule, hein ? D'accord ? Voilà. Il sait que c'est un bon papa. Il sait que c'est quelqu'un de bien. Maintenant, de l'autre côté. D'accord ? Voilà. Et disons que tous les deux, ils ont le même caractère. D'accord ? C'est des caractères forts. C'est des caractères dominants. D'accord ? Voilà. Mais il dit, il est bien. Il est bien. Je n'ai pas eu le temps de lui dire. Je n'ai pas eu le temps de lui dire. Il regrette ça. Il dit, mais c'est quelqu'un de bien et c'est un bon papa. Je n'ai pas eu le temps de lui dire. D'accord ? Voilà. Et mon guide est en train de dire, c'est deux têtes de mule, quand ils se mettent tous les deux. Quand ils se mettent tous les deux. Voilà. D'accord ? C'est celui qui doit avoir raison. Oui, c'est ça. C'est d'accord, ça. Voilà. Il dit, c'est celui qui veut avoir raison. Non, je... Voilà. Mais bon, il dit qu'il est bien. Louis, c'est quelqu'un de bien. Voilà. J'arrive. Voilà. Il savait bien que votre maman allait arriver. Oui, il attendait. Il ne voulait pas que vous partiez comme ça, Pierrette. Mais mon jeune est arrivé, alors il emmène les enfants. C'est très bien. Et puis les enfants vont être contents que ce soit papa qui l'emmène. Oui, c'est vrai. Je dis tout le temps, maman, maman, elle en a marge au départ. Oui, oui, oui. Mais les enfants sont contents que ce soit papa parce qu'au moins ils peuvent discuter un petit peu. D'accord ? Voilà. Il nous manque. Il était en train de dire, Pierrette, qu'il remerciait Louis parce qu'il ne lui avait jamais dit, en fait, que c'était quelqu'un de bien. Et en fait, comme ils sont tous les deux têtus, tous les deux, donc c'était... Voilà. Ils veulent tous les deux avoir raison, donc c'est toujours conflictuel. Mais c'est quelqu'un de bien. D'accord ? Mais c'est quelqu'un de bien. En fait, ils ont le même caractère tous les deux. Ils ont le même caractère. D'accord ? Voilà. Alors, il est obligé d'y aller, il me dit. Il s'excuse, mais il est obligé d'y aller. D'accord ? Et... Alors, Pierrette, vous êtes toujours en train de baisser votre jupe, votre robe, vers le bas ? Parce qu'il me fait ça. Tout à l'heure, il me fait tirer ma jupe vers le bas. Non, non, ça va, fils. Tu tires toujours. Tu tires du bruit, mais je n'arrête pas à l'école. Voilà. De tirer toujours la jupe vers le bas. Voilà. Il vous aime profondément et il dit, le guide est en train de dire, en automne, ça ira mieux. En automne, en automne. La période de l'automne. D'accord ? Voilà. Le temps qu'il... Le temps que les choses se placent pour lui, c'est important. D'accord ? Voilà. Oui. Vous avez gardé son alliance ? Oui. Les deux. Voilà. Exactement. Il vous fait ça. Oui, j'ai... La cheval... Tiens, la chevalière. Voilà. Oui. Il vous embrasse. Vous avez une dernière question à lui poser, Ingrid ? Pierrette. Ben, on l'aime et il nous manque beaucoup. Il dit que dès qu'il peut, il viendra vous faire signe, Pierrette. D'accord ? Voilà. Mais il est avec maman des fois. C'est marrant. Maman, elle a dit qu'elle avait vu l'ombre passer. Elle voulait savoir si c'était lui. Oui. Et c'est pas... Alors, il dit qu'il viendra la serrer dans les bras pendant la nuit. D'accord ? Il viendra vous serrer, vous le ressentirez. Il viendra vous se blottir contre vous. Il aime bien se blottir derrière votre dos et vous tenir derrière le dos comme ça. Il aime bien vous sentir. D'accord ? Il vous oblige à vous mettre la position pour vous accrocher par le dos. Vous voyez ? Il vous apprave comme ça par le dos. Et il dit qu'il refera cela. Dès que ça sera possible, il reviendra vous tenir et vous le ressentirez. D'accord ? Voilà. Il aime bien vous embrasser le cou. Voilà. D'accord ? Et il dit qu'il viendra le refaire, vous tenir par derrière comme ça. Et puis, il vous embrasse le cou. Des fois, vous n'osiez même pas bouger tellement il était bien. Vous voyez ? Vous le sentiez ronflé et bien. Vous n'osiez même pas bouger. Et il dit qu'il viendra vous embêter. D'accord ? Voilà. Voilà. Il vous embrasse. Il n'a qu'un jour de venir au cheveu ou pas ? Il dit en prime moment. C'est comment ça se passe en fait ? Alors, il vient demain. Il me dit qu'il vient demain. Qu'il viendra demain pour l'anniversaire. Ok. D'accord ? Mais qu'il reviendra assez rapidement pour le moment, il dit. Passez du temps. Il viendra vous donner la main, Pierrette. Demain. Il sera près de vous. D'accord ? Mais après, ce n'est pas physique. C'est ça. Mais il viendra vous donner la main. Vous le ressentirez certainement vous toucher. Alors, il dit qu'il aimera bien vous toucher vos jambes aussi. Posez la main sur votre chambre, vous sentirez de la chaleur. D'accord ? Sur votre genou en fait. Sur votre genou. Il vous embrasse, voilà. Il est en train de partir. Je ne suis en train de partir. Votre maman vous embrasse. Elle est partie. Elle est déjà montée. Mais elle vous embrasse. Elle est déjà montée, votre maman. Mais mamie, elle est dans le tourment comme ça, vraiment ? Franck, il vous aime, il dit. Franck, il vous aime. Ils ne sont pas sur le même plan, Ingrid, tous les deux. Ils ne sont pas du tout sur le même plan. Mamie, elle n'a pas réussi à monter plus que ça. Elle est sur un plan, mais elle est bien. Elle va bien. D'accord ? Disons que votre mère, Pirette, elle se prépare à une incarnation. D'accord ? Mamie ? Oui. Elle sera incarnée. D'accord ? Et on ne sait pas où ? Dans la famille. Ce sera dans la famille. D'accord ? Voilà. D'accord. Ce sera dans la famille. Mais justement, il y aura des caractères d'elle que vous retrouverez dans cet enfant. Et on me montre une petite fille. D'accord. D'accord. Et on ne sait pas le délai à peu près ? Non, pas encore. Je ne sais pas encore. Elle se prépare. Pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être qu'en octobre, on aura une confirmation sur ça. Voilà. Oui, dites. Est-ce qu'elle a rencontré sa petite fille ? Oui. Sa fille, tu vois ? Ah, Mélodie. Oui. Elle l'a rencontrée ? Oui. Et elle s'apprête à revenir, elle. Mélodie aussi, non ? Non, pas la petite Mélodie. Mais elle, oui. Elle, oui. Elle s'apprête à revenir parce qu'il faut qu'elle revienne rapidement. Oui. Voilà. D'accord. Ok. Wow. Voilà. Ok. Elle vous embrasse. Voilà. Elle vous embrassez tout à l'heure, mais lui, il vous embrasse. Voilà. Allez, je vais essayer, je vais en remercier. Franck, 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 il dit. Franck, Franck, Franck. Ah, oui, oui, c'est sûr. Moi, c'est Franck, 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 voilà. Ok. Des clos ou des clos ? Ouais, des clos, des clos. Des clos, d'accord. Voilà. C'est son nom de famille. Il fait ça. Ouais. Il vous aime. Il est plein d'amour. Nous aussi. Embrasse Olivia aussi. Je vous embrasse. Ouais. Je vous embrasse. Voilà. Embrasse les enfants. D'accord. Voilà. Ça a été l'anniversaire d'un des petits-enfants, Chloé ou Chloé, Chloé ou… Oui. Ouais. Chloé ? Oui, oui. Voilà. Oui, qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Elle a eu 10 ans, Chloé ? Elle a eu 10 ans, Chloé ? 19 ans ? Non, non. 16 ans. 16 ans ? Il la voit toujours petite. Voilà. Oui, il n'avait pas de mousse. Voilà. 16 ans, Chloé. Voilà. Allez, je laisse parce que je vois que ça part. Il fatigue. Ouais, ok. Et puis je vois qu'il est en train de lâcher. Ok. Ouf. J'avais mal à la tête avec votre papa. Ce n'est pas mal à la tête. C'est comme la tête lourde. Vous voyez, lourde, comme si on avait un poids dans la tête, comme si, comment dire… Il n'avait pas des problèmes de vue, Pierrette, votre mari. Il ne devait pas porter des lunettes. Il portait des lunettes et… Il fallait qu'il revoie parce que… Et dernièrement, il avait un problème. Il voyait des points noirs, je crois. Sur un côté, il avait des… Je ne sais plus comment ça se trouve. D'accord. Parce que… Il a totalement dit que c'était normal. C'était comme tout variantien. D'accord. D'accord. Mais vous voyez, ça le gêne parce qu'il n'a pas tout dévoilé. Il avait des… Vous voyez, au niveau des yeux, ce que je ressens par rapport à lui, parce qu'il me fait ressentir les choses, comme une grosse fatigue au niveau de l'œil. Alors, je ne sais pas si c'est l'œil droit ou l'œil gauche. Mais une grosse fatigue. Et du coup, ça fait comme un poids. Vous savez, un poids dans la tête où on a comme un tourbillon. Vous voyez, comme si on allait tomber dans les pommes. Vous voyez, comme un malaise intérieur, en fait. Voilà. Et il aurait dû se reposer beaucoup plus. Vous voyez, il se reposait beaucoup plus, en fait. Je pense qu'il avait une fatigue oculaire, mais… Mais il me montre quelqu'un. De toute façon, il ne sait pas s'arrêter. Il ne savait pas s'arrêter, s'arrêter. Il fallait toujours qu'il fasse quelque chose, de toute façon. Voilà. Voilà, Ingrid. Voilà, Pirette. Merci beaucoup, Isabelle. Mais vraiment, merci. Je pense que ça permet de faire son chemin, en fait. Voilà. Ça ne remplacera pas le fait qu'il ne soit pas là. Exactement. Mais ça permet de… Voilà. Et c'est toujours difficile, quand on a aimé quelqu'un, le départ d'une personne, de toute façon. C'est toujours difficile d'admettre le départ. Et surtout dans des conditions pareilles, quand on ne s'est pas préparé. Et même quand on connaît la maladie, on se prépare, mais on ne se prépare jamais, de toute façon. D'accord ? Ceux qui restent souffrent plus que ceux qui sont de passé de l'autre côté. Disons que de l'autre côté, ils sont dans l'amour. Après, ils sont dans un autre état qui fait que le fait qu'ils nous voient, c'est plus facile. Mais nous, on est limités encore sur la troisième dimension. On est limités à les voir et tout ça. Je parle de la plupart des gens. D'accord ? Mais de toute façon, Pirette, il viendra vous enlacer. Il me montrait bien qu'il viendra vous enlacer souvent. D'accord ? Voilà. Et réchauffer ses pieds. Il me disait tout à l'heure. Voilà. Réchauffer les pieds. C'est vrai qu'elle dit, maman, c'est vrai. Voilà. Et vous faire des petits bisous, là, derrière, pour vous réveiller. Vous voyez ? Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Merci d'avoir été patiente, d'avoir patienté. Techniquement, je vois que l'ordinateur remarche bien. Parce que j'avais un problème de son au niveau de l'ordi. Donc, merci, Ingrid, d'avoir été patiente. Et puis, je ne voulais pas que ça soit reporté trop loin. D'accord ? Voilà. Merci. Et juste, Isabelle, je voudrais faire une consultation de vie antérieure.